Et bien salut tout le monde, c'est Lice, on se retrouve bien pour le début d'un petit let's play qui me tient vachement à coeur sur un jeu que j'apprécie qui est Rayman Origins les amis, alors on est évidemment, donc pas évident, évidemment, pour ce qu'on connaisse pas, mais ça ne sera pas forcément évident, mais on est sur PC, alors il faut savoir déjà, pour votre information, vous entendrez sûrement des petits bruits, et je joue avec une manette de Xbox 360, voilà, pour évidemment avoir un meilleur gameplay, parce que sur des jeux de plateforme, c'est déjà beaucoup plus simple, alors j'ai une petite partie quand j'ai commencé, je suis mon 2, donc voilà, c'est juste pour vous prévenir, je ne sois pas trop spoil, alors on va commencer une nouvelle partie tout de suite, et après je vous expliquerai un petit peu ce qu'on va faire dans ce let's play, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Donc voilà les amis, alors on commence là-dessus, alors comme vous pouvez le voir, donc on incarne Rayman, n'importe ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit personnage, franchement je ne saurais pas décrire comment il est exactement, etc. En tout cas, on incarne ce petit Rayman, voilà, alors le jeu on peut dire vraiment qu'il commence sur une dispute de voisinage, si on comprend bien en fait, Rayman et ses potes, en dormant, ils font trop de bruit, alors du coup la petite voisine, elle n'est pas contente, Elle les engueule première fois, ils font rien, alors du coup la deuxième fois, elle leur envoie des méchants, donc ça nous apprend évidemment la morale de ce générique, c'est que si vos voisins vous font chier, tapez leur sur la gueule, voilà, c'est en gros ce que nous dit ce générique de ce jeu. Alors, on voilà, donc on va être plongé dans ce type d'ambiance à peu près tout le long du jeu, avec Rayman, alors pour l'instant on ne peut que courir et sauter, on ne peut rien faire, on ne peut pas taper, c'est normal au début du jeu. Même moi je me demandais, mais attendez, j'ai configuré ma touche tapée, est-ce que ma manette serait défectueuse ? Alors on aura des passages comme ça où il faut sauver, une princesse va te donner un pouvoir, alors là c'est le début du jeu, on peut prendre notre temps, mais on va essayer de courir un petit peu. Alors on ramasse des petits êtres, enfin des petits lus, ça commence bien, excusez-moi, des petits êtres comme ça, jaunes, qui sont un petit peu les pièces dans Mario, en quelque sorte. Alors par niveau, je vous expliquerai ça à la fin du niveau, il y a des objectifs à faire évidemment. Alors ceux-là, ça les transforme en rouge, et quand ils sont en rouge, ils valent deux fois plus ou moins. Quink, un peu on y va alors les petites cascades d'eau, c'est vraiment un jeu où il y a de la vitesse, il y a de l'action, etc. Hop, je me suis fail, hop, voilà. C'est vraiment un jeu sympa, alors les petites fées, comme ça il y en aura une dans chaque monde, dans le tout premier niveau, et nous donnerons des pouvoirs. Alors là, on va avoir le pouvoir de baffer, donc évidemment, comme le nom l'indique, de donner des coups. Alors, on va pouvoir s'exercer, alors on a plusieurs coups, on a le coup basique, le coup où on en fait plusieurs, et le troisième, le troisième est plus puissant. On a un autre coup qui nous permet en fait, en restant appuyé sur la touche frapper, de charger et de frapper assez longue distance, c'est vachement mal. Et quand on court, et si on appuie sur B, vous allez voir, voilà, on tourne et on frappe, alors c'est vraiment un truc que j'utiliserai très souvent. Déjà, en fait, quand on le fait, ça me donne un boost de vitesse. Alors vous verrez qu'à certains moments dans le jeu, ça nous sera très utile, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Alors les petites plantes, souvent elles cachent des petites choses intéressantes. Les trucs verts, c'est pour enlever les plateformes, etc. Donc voilà, donc pour l'instant, on va se faire les niveaux comme ça, de premier niveau, tranquillement les amis, on ne va pas se prendre la tête. Alors déjà, je tiens à vous préciser que les looms, je ne vais pas en avoir rien à faire, mais un petit peu quand même. Il faut savoir que dans chaque niveau, on a des objectifs à accomplir. Par exemple, ramasser, ce sera souvent 300 looms pour avoir des petits aides, enfin, je vais vous expliquer ça juste après. Je finis juste le niveau, je me suis fail. Excusez-moi, attendez, on y va. Ah, il y a aussi cette attaque là, en fait, vous sautez, vous allez vers le bas et vous faites un putain de plaquage au sol. Voilà, attendez, je vais vous expliquer tout ça. Donc voilà, donc par niveau, vous voyez, là, on a ces nombres de looms, et si j'en ai 50, je gagne un petit bonhomme sourire. On va les appeler comme ça, les bonhommes sourires. Comme ça, ça évite de trouver le nom, en plus, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Voilà, deux. Et après, on a une médaille, si on en a 150, mais bon, voilà, ça c'est un autre défi. Alors, les médailles, on ne les fera jamais. En tout cas, les médailles pour les looms, on ne les fera jamais, parce que c'est chiant, ça va vraiment être chiant. Alors, voilà, là, on va voir, regardez, là, elle n'en voit pas, en fait, il y en a plusieurs, en fait. Dans chaque niveau, on va devoir trouver trois caisses à libérer des petits aides, comme on a vu la toute dernière, ce qui nous fait finir le niveau. En fait, il y en a deux qui sont plus ou moins cachés dans le niveau, et la dernière qui est obligatoire pour finir le niveau, de toute façon. Donc, voilà, on va essayer de les trouver tous. Et on fera aussi un truc que je vous montrerai à la fin du niveau, qui est vachement sympa, et qui est un petit peu ce que je préfère dans ce jeu. Parce que je trouve ça vraiment très, très fun. Vous verrez ça juste après. Alors là, il ne faut pas se faire bouffer par les espèces de mains. Alors, moi, je sais juste que je veux la pièce, en fait. Voilà. Il ne faut pas se faire bouffer par les mains, parce que sinon, je ne sais pas, on perd un cœur, je crois, on ne meurt pas. Ce n'est pas si punitif. Et, évidemment, comme vous avez pu le remarquer, je ne l'ai pas précisé, mais on a un système de cœur, qui, lui, et là, dès qu'on prend un coup, forcément, on perd le cœur, mais on n'est pas mort. Alors, attendez. Là, je crois qu'il y a quelque chose. Voilà. Donc, voilà, c'est ça, les petits aides qui vont être cachés. Alors, à chaque fois, le principe n'est vraiment pas compliqué. Il n'est vraiment pas compliqué, en fait. Le but du jeu, c'est de... Voilà. Ah, ça ne les a pas tués, je pensais. Je pensais. Voilà, crevé. Le principe est vraiment simple, c'est de tuer tous les ennemis qui protègent la caisse. Et, voilà. Alors, c'est vrai que, je suis comme si personne ne connaissait le jeu, mais c'est vrai que c'est un jeu, vous allez me dire, Oups, fail, qui est sorti il y a vraiment longtemps, vraiment longtemps. Je crois que c'était un truc du genre 2012, 2011, je ne sais pas exactement, je n'ai pas regardé, d'ailleurs. Mais, franchement, je viens de l'avoir, et je le trouve vraiment très sympathique de le faire avec vous. Tant pis pour les petits lums, ça s'en fout, écoutez. Parce que nous intéresserait plutôt les vies, parce que c'est un petit plus important. Bon, là, c'est juste comme ça. Donc, voilà, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Euh, attendez. Voilà, ici, ah non, je croyais que c'était là qu'il y avait les suivants. Mais, non. Hop, petit bonus de boost, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Qui est, bah, assez pratique à certains endroits. Attendez, j'ai entendu. Attendez, je vous laisse écouter. Voilà, vous entendez le petit yotez. Bah, c'est dès qu'il y en a, on entendra un. C'est forcément, il y a des petits êtres dans le coin. Voilà, alors, à certains niveaux, ils sont vraiment faciles, comme ceux-là. Vous avez juste à frapper un truc. Et, euh, et ça tue les ennemis. Bon, ce ne sera pas toujours comme ça, évidemment. Comme vous avez vu tout à l'heure, il fallait les faire descendre, puis les frapper. Ou à directement aller les chercher. Mais trop la flemme, écoutez. On va donc, euh, un petit let's play que j'ai envie de vous faire, comme ça. Ça m'avait l'air plutôt sympatoche à faire. Alors là, attention. Parfait, les geysers. Je les ai bien passés. Il part en dessous. Bon, elle est trop la flemme, écoutez. Hop. Ah, franchement, je ne sais pas, mais regardez-moi cette paysanne. Moi, je le trouve vraiment assez joli pour un jeu de dés. Franchement, je trouve ça très très beau. Ah, voilà, bon, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ça m'a passé. Ouh, lui. Alors, attention, par contre, on risque de mourir très souvent et souvent... Enfin, je risque. Non. Mourir très souvent et la plupart du temps, ce sera très bêtement. Genre, le petit trou qu'elle a. Alors là, on va pouvoir faire quelque chose qui est vraiment sympa. C'est pour ça que j'adore ce jeu. Voilà, pas l'unique raison. Voilà, là, c'est 300 pour avoir les deux et 350 pour avoir la médaille. Donc, souvent, on aura quasiment à chaque fois le premier. Des fois, le deuxième, ça va dépendre parce que je ne vais pas forcément les faire tout le temps non plus. Alors là, j'ai fait réessayer, les amis, pour une simple bonne raison. C'est, regardez, quand vous commencez le niveau, il y a quelque chose qui s'est activé ici. Un petit chronomètre. Bon, en fait, il va falloir courir le plus vite possible pour pas finir le niveau, mais pour arriver à un point de contrôle. Alors, on y va tout de suite. C'est parti, les amis. On va aller le plus vite possible. Alors, c'est vraiment quelque chose de très sympa, moi, je trouve, à faire. C'est assez fun. En plus, moi, j'adore courir comme un dératé. Alors, vous allez voir qu'il y a certains niveaux qui sont plus ou moins faciles à faire en run comme ça et d'autres un petit peu plus difficiles. Alors, les premiers niveaux, là, c'est franchement pas compliqué. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de difficulté. Alors, c'est pour ça que je vous disais qu'on utilisera beaucoup aussi le courir et frapper qui nous donne un petit boost. Parce que c'est très pratique dans les runs comme ça. Ça nous permet d'avoir un petit boost de vitesse qui nous permet, regardez, de passer au dernier moment. Alors, c'est vachement pratique. C'est pour ça que je l'utiliserai vraiment beaucoup. Même dans les niveaux normaux, j'ai envie de dire normaux, je l'utiliserai assez souvent. Voilà. Je vous l'ai dit, on mourra souvent pour des raisons toutes bêtes. Je fais pause, histoire de vous expliquer. On meurt, c'est pas compliqué. Vous recommencez. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, il y a certains niveaux où c'est, je sais, beaucoup plus difficile à runner que d'autres. Et forcément, je mourrai plein de fois. Alors évidemment, au montage, je couperai. Parce que si je meurs une vingtaine de fois, ça va être déjà assez gros au montage. Et en plus, ça va être un petit peu répétitif et un petit peu chiant pour vous. En tout ça, je vais essayer de ne pas prendre trop de risques. Parce qu'en fait, c'est embêtant. Surtout quand vous avez des chronos, ils sont à près de deux minutes. Vous êtes à la fin et vous mourrez. Vous avez un petit peu réagé. Bon, là, je n'ai pas très bien passé en ce passage. J'ai mis un petit peu de temps. Là, ici, ça passe bien. Là, ici, c'est parfait. Et là, on attend. Écoutez, on ne peut pas faire grand-chose en attendant. Voilà, ça passe. Alors, on verrait qu'il y a des timings qui se jouent. Absolument rien. Alors, celui-là, il m'embête beaucoup, les amis. Il m'embête beaucoup. Je vais quand même essayer de le finir avant la fin de la vidéo. Des vidéos, attendez, combien de temps je fais à peu près ? Je vais voir à peu près 20, 25 minutes. Entre 20 et une demi-heure. 20 minutes, une demi-heure. Hop, 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 hop. J'espère que ça ne me pénalisera pas, ça. Parce que franchement, des fois, vous allez voir, ça se joue tellement à rien. Pour les speedruns, par contre, je vise la coupe. Je ne vise pas les lums. Oh, parfaitement bien passé ici. Je ne vise pas les lums parce que, bon, forcément, je les aurais. Mais je vise vraiment la coupe parce que c'est assez prestige. Ça fait absolument rien dans le jeu. Ça ne peut pas débloquer des niveaux ou quoi que ce soit. Mais moi, je trouve ça assez stylé. Écoutez, la poinçon, ça se passe bien. J'ai dit pour l'instant... Attends, vous êtes sérieux là ? C'est dès que je dis ça que ça se passe mal. Si je ne passe pas à une ou deux secondes, je m'en voudrais. Celui-là, je ne sais pas ce que j'ai contre lui, mais... Ah là ! Oh, ce niveau-là en speedruns est horrible. Oh, la déception. La déception, les amis. Bon, 1 minute 06. Vous voyez, il faut vraiment y aller. Parce que vous voyez, je ne serais pas fait le couillon dans l'eau. Ça serait passé. On va le refaire. Je veux le refaire. Je n'en ai rien à foutre. À ce début, je ne vais rien faire au montage. C'est juste pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Ça m'est déjà arrivé dans un niveau. Parce que j'ai fait une partie, je suis jusqu'en monde 2. Dans le premier niveau du monde 2, je suis resté une demi-heure à essayer de faire le speedrun. Non, mais je vous promets, il y a certains niveaux, c'est vraiment galère. Et j'étais au deuxième monde. Je n'imagine pas ce que c'est la fin. Je ne sais absolument pas combien de monde. Je ne sais qu'il y en a plus de 5, je crois. Hop, c'est bien passé. Alors moi, je trouve que ce jeu, en fait, c'est un petit peu un... Alors, je sais, je ne sais vraiment faire cracher dessus par ceux qui sont fans de la série. Parce que ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier non plus des Rayman. Mais moi, je trouve que c'est un petit peu un mélange entre Mario et Sonic. Parce qu'on a la vitesse, même quand on ne fait pas les speedruns, le jeu est assez nerveux et rapide. Et on a Mario pour le style d'où il faut sauver des gens. Enfin là, c'est des petits Z qu'il faut sauver. Et c'est très bien passé. Et ramasser des pièces, etc. Pour ramasser des pièces, c'est un petit peu dans tous les jeux, vous allez me dire. Mais bon, je trouve que Mario, c'est vraiment le jeu type où il faut ramasser des pièces. On en est à combien ? On en est à 16 minutes. C'est parfait, les amis. On va pouvoir s'en faire une autre. Donc, ça va dépendre de mon niveau et de comment je joue pour les temps à faire un niveau, évidemment. Alors là, vous voyez, on a un niveau qui est débloqué là-haut. Mais on ne peut pas le faire. Il faut avoir 25 bonhommes qui sourient. En mode... 25 bonhommes qui sourissent. Et on n'en a que 8 pour l'instant. Alors, j'essaie aussi un peu de varier parce qu'en fait, il y a plein, plein, plein de personnages disponibles. Je vais essayer, chaque vidéo, en fait, en prendre un autre. En fait, on en débloque au fur et à mesure en débloquant les bonhommes souris, en fait. On en débloque. Et voilà, donc à chaque vidéo, j'essaierai de changer. Alors là, on commence par Rayman. Bon, évidemment, on reviendra très, très souvent à Rayman parce que les autres, je n'ai absolument pas à jouer avec. Il n'est sûrement pas touché. Ah oui, il passe. Tape là-dessus. Et je contrôle vraiment bien que Rayman. Enfin, vraiment bien. Tout est relatif, évidemment. Oh, parfait. Ça, ça fait ça. Moi, je passais leur mode pour un. Je pourrais, j'arrivais, hop. Alors, faire attention aussi. Ça, c'est quelque chose de très punitif. Ça peut être vachement utile de faire les... Ça. Mais quand vous êtes à côté du vide et que vous voulez frapper et que vous n'avez pas fini de courir... Hop, ça passe. Eh bien, c'est vachement punitif. Quick. Là, ça se déclenche tout seul. Hop. Là, on joue avec la physique. Il est tellement lourd Rayman qui fait descendre une plateforme. Bon, il n'y a pas besoin du truc, je vous avouerai. Quick. Non, 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 attendez. Il y a des petits êtres là-bas. Il y a des petits êtres. Il n'y va pas. Parfait. On va aller. Alors, j'imagine qu'il y a un truc là-bas. Voilà, j'imagine bien. Parfait, les amis. Alors, franchement, les premiers niveaux, il n'y a pas de grandes difficultés. Franchement, on les passe assez easy. Il y a certains niveaux où j'ai forcément, certains passages, je vais forcément plus galérer que d'autres. Mais, dans l'ensemble, les premiers niveaux sont assez simples. En tout cas, le niveau normal. Après, les runs, c'est autre chose. C'est un autre domaine. Parfait. Hop, vous faites ça. On active ça. On passe. On passe même très bien. Voilà, c'est parfait. Alors, en bas. Alors, des fois, ils seront plus ou moins visibles. Les petits êtres. Des fois, ils sont vraiment bien cachés. Alors, à ce niveau-là, ça fait avec une facilité déconcertante. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit peu dommage, on va dire, pour sauver les petits êtres. C'est qu'il n'y a pas vraiment de difficultés. En fait, vous pouvez passer sur le premier qui va être vraiment assez coriace à avoir. Parce qu'il va falloir avoir des sauts qui vont être assez précis. Et le deuxième, vous allez l'avoir comme ça, les doigts dans le nez, avec des mecs qui sont ultra faciles à tuer. Voilà, c'est Rémane, les amis. C'est pas mises pas trop. S'il mise à difficulté quand même, parce que c'est vrai, c'est un jeu assez difficile. J'aurais vraiment aimé le faire en coop. Mais, le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas de multi disponibles sur ce jeu. Il n'y a qu'un solo. Alors, ceux-là, ils sont assez chiants. Je préfère les éviter, moi. Plutôt que de foncer dans le tas. Et me fail, surtout que j'ai plus de cœur. Là, par contre, je fonce dans le tas. Écoutez. Je crois qu'ils nous balancent des trucs. Ou pas encore. Non, ils ne doivent pas nous balancer. Pour l'instant, ils sont assez sympas avec nous. Et ne mettent pas des ennemis trop compliqués au début du jeu. Alors, on va essayer le speedrun de celui-là, évidemment. Pour 121, c'est vraiment pas terrible. Quand tu sais que tu peux faire 350. Même pas fait 150. Allez, donc. On va me cracher dessus, après. Ouais, tu pourrais faire mieux, quand même. Une 17. C'est faisable. Ouais, c'est faisable. Si je commence comme ça, ça va être compliqué. On s'en fout, les amis. Ce que je ferais, c'est toujours... Une première fois, à chaque speedrun, je ferais toujours une première fois. Que même si je me fail, je la continue. Histoire d'avoir à peu près le timing qu'il faut sur un niveau. Ah, merde. Ah ouais, il a spawné après. Oh, dommage, je suis allé trop loin. Il n'y aurait pas eu ça, les amis. Ce passage, c'était parfait. Là, le petit jump boost, grâce au gars touché. C'était parfait. Vraiment dommage. 19 secondes, ça le fait. Enfin, je préfère faire une seconde, histoire de prendre le cœur et d'assurer l'autre saut. Ensuite, on jump. On active Sam, ça ne sert à rien. La glissade pour aller plus vite. Le rebond. La propulsion. Et le boost. Ça passe très bien pour l'instant. Ah, je n'aurais pas voulu qu'il m'accroche. Parfait, ça a tout ouvert. Ouh, le fail. Il faut sauter. Bon, pour l'instant, écoutez, ça le fait. J'espère qu'il n'y aura pas trop de difficulté. D'ailleurs, je ferai une bouffée de mur. Hop, c'est bon, je vais réappliquer les ennemis ici. Ça passe bien. Ah oui, là, c'est la difficulté ici. Parfait, voilà. Je me rappelle, je m'étais fait avoir quand je l'avais fait. La première fois. Bon, c'est très moche. On n'a pas les deux. En tout cas, c'est bien passé. 5 secondes d'avance. C'est passé parfaitement. On est à 22 minutes, les amis. Qu'est-ce que je fais à 22 minutes ? On va se refaire un, écoutez. On ne va pas changer de personnage. On changera plus tard. Je n'ai rien débloqué. Hop. Il y a plein de personnages différents et qui ont toutes leurs caractéristiques. Après, il y a plusieurs Rayman. Il y a toutes certaines couleurs. Il y aura un autre bleu, je crois. Des trucs comme ça. C'est assez sympa. Ça fait rien, ça ? Ah si. Je me disais bien aussi, il n'y a pas ça pour rien. Yep. Hop. Alors, les niveaux ne sont pas spécialement longs. Après, ils peuvent être longs si forcément vous mourrez. plus vous allez mourir, plus ils vont être longs. C'est logique. Ouch. Ouch. Je me suis un petit peu loupé. Là, sur les petits pics rouges, ils font vraiment très mal. Ils sont très punitifs. D'autant que dans Rayman, un cœur, c'est vraiment ultra utile. Parce que vous perdez de la vie assez souvent et assez rapidement. Ah, j'aurais pu avoir les 30 sous. Dommage. Bon, on saute, on tape le machin, le petit boost, le jump, et voilà. Bon, je cours quasiment tout le temps. Vous voyez, je cours tellement que le premier n'a même pas eu le temps de spawn. Ouais, j'ai un cœur. On va tenter d'aller chercher. Hop. Eh. Je n'aurais pas fait ça. Je les aurais totalement zappés. Ah, parce que j'avais peur de me prendre les trucs, mais en fait, ça passait. Donc voilà, il y avait la solution, soit d'aller tout au fond, appuyer sur le truc bleu pour pouvoir les taper plus facilement, ou alors appuyer sur le truc vert pour qu'ils tombent sur les pics. Eh ben moi, j'ai utilisé ma solution. Ok, bon, je ne vais pas tenter. Je ne vais pas tenter. Qui est de les frapper, tout simplement. Parfait. Il n'y a rien en dessous ? Je n'ai pas l'impression. Ah bon, je ne vais pas faire attention si c'était le premier ou le deuxième. J'espère que c'était le premier. J'en ai pas loupé un. Ça m'embêterait. Parfait. Alors, j'ai écouté, histoire de voir si je ne les entendais pas. Ah, ils m'ont là de passer par en haut. Alors, peut-être qu'ils étaient en haut. Non, je pensais qu'ils auraient été là. Bon. J'espère qu'ils sont plus loin. Ça m'empêterait de recommencer le niveau pour des petits cites. Ah, ils sont là. Ils sont là. Coucou. On y va. Alors, comment est-ce le niveau ? Je reste en train de torturer d'Eleus. Ouh. Cette violence. Cette violence. L'arrive le coup. Hop. Bien placé. C'est fini. J'arrive à monter ou pas là ? Voilà. Là, ça ne lui fait aucun dégâts. Voilà. Eh bien, les amis, on arrive à 25 minutes. Ouais. On finit le niveau. Et on changera de personnage. On le fera en speedrun. Au prochain épisode, les amis. Alors là, c'est le passage le plus safe. Attendez, il y a quelque chose là. C'est tout ? Enfin, c'est tout. C'est déjà bien. Ah, merde. Là, je me suis loupé. Oh, je n'ai rien à voir qu'un seul. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On y va. Bum. Youhou. Ah ouais, j'adore ce moment. Le passage là est assez sympa. Tout qu'on a une motivation. Et voilà. 937. C'est vraiment pas mal. Regardez, vous voyez ? Limite, le premier était beaucoup plus dur que le dernier. C'est pas normal, ça. Bon, sur ce, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Ça fait plaisir. Commenter si jamais vous avez des sujections, des trucs à dire, etc, etc, les amis. Donc, voilà, c'est là-dessus. Au prochain épisode, on fera le run de ce niveau. Et on changera de personnage, évidemment. On prendra un autre. Je ne sais pas encore lequel, mais on verra. En tout cas, on en prendra un nouveau histoire de varier les plaisirs. Allez, les amis. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Bye, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada